Courir. Que ce soit pour s'évader, se défouler ou perdre du poids, ils sont 12 millions de français à courir au moins une fois par semaine. Le running est devenu un véritable phénomène de société, alors qu'il y a quelques dizaines d'années, les couarts étaient souvent vus comme des extraterrestres. Aujourd'hui, la donne a changé. Pour preuve, ils étaient 60 000 inscrits au dernier marathon de Paris. 60 000 à se lever à 7h un dimanche matin pour courir 42,195 km. L'accessibilité et la simplicité de ce sport l'ont fait exploser et le running est passé dans une autre dimension. Je cours depuis mes 43 ans à peu près. J'ai commencé beaucoup par le VTT, du triathlon et depuis quelques années sur le trail. J'ai beaucoup commencé par de la route parce que la préparation d'un Ironman par exemple, on finit par un marathon, donc automatiquement il y a de la route. On essaye de ne pas trop se blesser sur les chemins, etc. Ça demande quand même beaucoup d'entraînement, même si c'est la partie vélo qui demande le plus de temps. Mais ça demande une préparation comme si on préparait un marathon. Ça va faire à peu près une dizaine d'années que je pratique la course à pied. J'ai commencé par de la course sur route parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait très peu de trails où ce n'était pas encore très connu ou reconnu. Il n'y avait d'ailleurs pas de trails dans les Hauts-de-France. Donc vraiment par la course sur route et même la piste en école d'athlétisme. Ça fait trois ans que je fais de la course à pied, du trail à peu près deux ans. Je préfère les trails, il y a une meilleure ambiance. Et puis les parcours sont plus variés. Moi je regarde beaucoup autour de moi, je regarde beaucoup les paysages. C'est pour ça que les trails c'est bien parce que les paysages sont variés. On est distraits par ce qui se passe autour de nous. Ça permet de faire passer le temps plus vite. Alors je fais un petit peu les deux, ouais. Alors un peu moins depuis que j'ai deux enfants. Mais sinon je pratique avec plaisir et la route et le trail. Alors j'aime bien les deux parce que sur la course sur route, on va chercher un chronomètre qui va valider toute une séance ou une session d'entraînement. Le trail, on ne regarde pas la montre, on se fait un peu plus plaisir. On va chercher des paysages, on va chercher du dénivelé aussi. Ce qu'on ne va pas forcément chercher sur de la course sur route. Donc ce n'est pas du tout les mêmes objectifs ou les mêmes attentes. Et puis c'est aussi en trail découvrir des régions. Alors là, moi je suis originaire des Flandres, donc c'est plutôt ma région natale. Mais en tout cas, quand on fait un trail dans les Alpes ou dans les Pyrénées, on va découvrir une région qu'on ne connaît pas toujours. Courir sur du bitume, c'est bien tant qu'on n'a pas connu le trail. Et quand on connaît après le trail, on ne revient pas sur le bitume. Ça provoque tellement d'émotions, de convivialité et de partage avec la nature qu'il est l'intérêt d'aller faire un marathon. Même s'il faut en faire de temps en temps pour ses entraînements, pour ses propres défis. Mais on est quand même beaucoup plus éco-responsable sur un trail. Et puis on est en phase avec la nature. Donc pour moi, ça ne peut qu'encore évoluer. Et ça va évoluer, on le voit aujourd'hui. En France, on a à ce jour plus d'événements trail que d'événements sur route. Et ça ne fera que grandir. Fidèle à lui-même et ne faisant pas les choses à moitié, Philippe a décidé de devenir un homme de l'ombre en se lançant dans la folle aventure de l'organisation. Fort de plusieurs expériences en course longue distance et désireux d'un nouveau challenge, il crée en 2017 le North Trail des Monts de Flandre, un projet ambitieux et plein d'avenir. L'idée est venue assez vite. On a mis ça sur papier. Et puis ensuite, il faut tout construire. Les autorisations, avoir l'engouement du territoire, les communes, chercher les partenaires. On a 30 sponsors aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine. Et puis, tout construire. La première édition, c'est un travail de titan. Moi, je suis passionné de sport, que ce soit triathlon, trail, etc. Et puis, j'estimais que dans les Flandres, il manquait un événement majeur, dans le département également. Donc, comme je ne fais jamais les choses à moitié, je me suis dit que c'est moi qui vais le faire. J'ai été beaucoup aidé aussi par une équipe. Alors, c'est la deuxième édition. J'avais fait le 80 km l'année dernière également. Oui, c'est super. Et puis, quand on voit que je pense qu'il n'y a plus d'inscription possible, tout est complet. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'émulation et d'attente. Donc, ça marche. Je pense que les coureurs sont très, très contents, parce qu'ils sont revenus en masse. Parce que l'année dernière, on avait 3000 coureurs. Aujourd'hui, on en a 4400. Pour une deuxième édition, c'est quand même incroyable. Donc, oui, je pense qu'elle a été réussie. En plus, on avait eu le soleil, la chaleur. Ça a été une grosse angoisse, parce qu'on n'avait jamais rien organisé. Et là, on était passé sur une ultra directement. Ah oui, je pense que c'est bien pour la région, pour faire connaître la région. Pour nous aussi, qui habitons la région, ne connaissons pas tout ce qu'il y a. Non, les parcours sont sympas. Il y a des endroits un peu privés qu'on peut traverser que pendant des événements comme ça. Donc, oui, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose, parce que ça pousse les gens à faire du sport, déjà. S'il y a plus de pratiquants, c'est qu'il y a plus de gens qui font du sport. Et c'est plutôt une bonne chose. Après, je suis toujours un peu partagé, parce qu'on a beau dire la nature, etc. Quand on passe à près des coureurs, il y a toujours par terre des gels, il y a toujours des choses, des mouchoirs. Et les gens, ils ne respectent pas le travail de l'organisation ou la nature dans laquelle ils courent. Et donc ça, par contre, ça met en colère sur les trails. Les gens qui, discrètement, ils pensent qu'on ne les voit pas. Donc, ils balancent quelque chose, parce qu'ils veulent être le plus léger possible. Encore une fois, on en revient en détail. À notre niveau, l'alimentation, ou garder une barre, un plastique vide jusqu'à la fin, ça ne change pas grand-chose. Donc, c'est une bonne chose que de plus en plus de monde se mette au sport. Mais après, il faut le faire proprement. Parce qu'on passe dans des jardins privatifs, on passe dans des sentiers privés. Et après, il y a des gens qui doivent passer derrière nous pour ramasser. Donc, ce n'est pas très sympa pour eux. Mais ces courses sont très exigeantes pour le corps et l'esprit et nécessitent une préparation de longue haleine, quel que soit l'objectif du coureur. Qu'ils soient professionnels ou amateurs, le dénominateur commun à l'atteinte de leur objectif est le même. La régularité dans l'entraînement. Une condition indispensable, mais pas toujours facile à respecter pour des sportifs généralement sans entraîneur et avec une vie de famille à côté. C'est 4 à 5 fois par semaine. Sans compter les séances parfois de piscine ou de VTT. Donc, en moyenne, ça peut être presque tous les jours. On essaye de s'entraîner toute l'année, sauf qu'il y a des pics d'intensité d'entraînement. On va dire que 2-3 mois avant, on doit vraiment augmenter les distances et puis travailler sur du 30-30, du fractionné pour augmenter la capacité cardiaque, par exemple. Bon, après, moi je travaille beaucoup au feeling. Ça veut dire que je ne m'impose pas des plans d'entraînement. Il faut que ça reste avant tout un plaisir. Mais bon, il y a des choses quand même à respecter dans son entraînement qui sont assez importantes. Le travail de fractionné ou le travail d'endurance. Et puis ensuite, plutôt de prendre du terrain souple et du sentier pour garder le plaisir parce que faire du tour de stade, ça n'a pas d'intérêt. Et puis, essayer de se préparer au mieux en faisant quelques compétitions avant. Alors, je parle des compétitions, c'est plutôt des sorties organisées. Alors, faire des trails de 40, 50, 60 km en amont pour bien se préparer aux longues distances. Mais pas non plus pousser trop loin les entraînements parce que les blessures arrivent très, très vite. Ça, il faut faire attention. Quand on est blessé, on essaye de faire d'autres sports. Moi, comme je suis issu du triathlon, on a le vélo, on a la piscine. C'est des sports portés, non traumatisants. Donc, ça, ça va. Et puis après, on s'est remis petit à petit. Après, il y a blessures et blessures. Moi, il y a des blessures, parfois, qui ne durent qu'un jour. Donc, je prends mon mal en patience. Et puis, voilà. Après, tout dépend, je pense, du temps qu'on souhaite mettre. Moi, là, je me suis entraîné trois fois par semaine, en moyenne, depuis le début de l'année. Donc, depuis janvier. Encore une fois, je reviens aux enfants. Deux enfants en bas d'âge qui ont moins de deux ans. Je pense que je me serais entraîné un petit peu plus si j'avais pu. Mais en tout cas, je sais que je pourrais le finir sans trop de problèmes si je n'ai pas de blessures. Mais vraiment, tranquillement et sans objectif de temps. C'est une façon de vivre aussi. Aujourd'hui, c'est notre quotidien à tous, à la famille. Donc, on essaye de s'entraîner plutôt le soir, le dimanche matin. Sur des horaires qui ne sont pas trop, trop gênants. Mais bon, ça fait partie de notre vie. Donc, on l'accepte. Et puis, c'est comme ça et pas autrement. Parce que quand on est aujourd'hui sportif, même amateur, et qu'on fait ce type d'épreuve, on est drogué au défi et à l'entraînement. Donc, c'est une bonne drogue. Mais c'est difficile de revenir en arrière. Mais si le physique occupe une part importante, le mental semble l'être tout aussi. Et tout particulièrement dans les courses très longues distances, où le corps se retrouve au bord de l'épuisement et que le mental se doit de prendre le relais. Le coureur doit alors trouver un moyen de surpasser la douleur physique. Je n'avais pas vraiment d'objectif de temps. Moi, mon objectif, c'était de finir la course, d'être sur mes deux jambes à l'arrivée et de pouvoir en refaire une autre prochainement. Ça devient important pour moi d'aller courir une à deux fois par semaine. Sinon, je sens qu'il me manque quelque chose. On l'a vu l'année dernière, je l'ai fait du début à la fin avec mon cousin, qui a le même niveau que moi. Le mental a beaucoup joué parce qu'on s'est beaucoup aidé. On avait des coups de mouche à qu'un autre tour. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'arrête et on marche ? Ou on continue et puis on s'accroche ? Donc, le mental a une grosse importance dans la gestion de la course et dans la capacité à aller jusqu'au bout le plus rapidement possible. Le mental, c'est plus de 50%. Le physique, quand on est bien préparé, à la limite, on pourrait se dire que tout le monde peut y arriver. Mais il arrive un moment, de toute façon, dans une course très très longue, comme un ultra, de 140 ou 160 kilomètres, on sait qu'on va avoir énormément de moments très très difficiles et aussi des moments d'euphorie. Ce qu'il faut, c'est simplement ne pas abandonner quand on est au plus mal, parce qu'on sait qu'après, ça ira mieux. Donc, c'est le mental et il joue une part très très importante dans la réussite. C'est aussi dans ces moments très difficiles que le trailer se retrouve tout seul face à lui-même et que l'aventure devient très intéressante et prend une autre dimension. C'est surtout la recherche d'une meilleure connaissance de soi et à un moment de sa vie où on veut connaître ses propres limites et aller au-delà. Parce qu'il y a une petite expression quand même de la vie au quotidien qui est assez révélatrice, c'est qui peut le plus, peut le moins. Entre elle, c'est un petit peu l'inverse. On va dire qui peut le moins, peut le plus. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher ce moment où le corps ne peut plus, mais on va continuer à avancer. C'est le mental et la volonté qui va prendre le reste. Et c'est là où ça devient très très intéressant. Dans les bons moments, on pense à plein de bonnes choses. Dans les moments difficiles, comme je disais, on se remet en question, on se dit qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on s'est inscrit. Et puis après, le paysage, il y a beaucoup de groupes de musique aussi. Donc ça casse aussi un petit peu la routine. Et puis des fois, on se retrouve à courir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On discute un petit peu des trails qu'ils ont pu faire. Et dernière, je discute avec quelqu'un qui faisait des trails partout dans le monde. Et donc c'est sympa, pendant une demi-heure comme ça, on discute. Et puis après, on se sépare. Donc la solitude, c'est ce qu'on recherche un peu aussi. Ça nous arrive de rejoindre d'autres personnes sur le parcours ou faire des connaissances ou de finir à plusieurs. Mais il faut essayer quand même d'avoir son propre rythme pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais la solitude, c'est bien, c'est intéressant parce qu'on travaille sur soi-même. On a un petit peu sa vie qui passe devant nous. Dans les moments difficiles, on arrive parfois à prendre des décisions importantes de sa vie. Donc c'est aussi ça qu'on recherche. C'est vraiment un combat, c'est contre soi-même. Donc c'est pas qu'un défi de se dire on peut y arriver, etc. Mais c'est aussi d'apprendre beaucoup sur soi. Ça crée des endorphines, etc. Donc c'est un bien-être. Et après, c'est un besoin. Donc arrêtez, nous, ça c'est impossible. C'est impossible.